Chers étudiants, bonjour. Nous allons faire aujourd'hui un deuxième exercice sur les soldes intermédiaires de gestion. Donc, nous allons lire l'exercice ensemble. Donc, vous avez un compte de résultats qui comporte les produits et les charges d'une période donnée. Donc, vous avez les produits d'exploitation, vous avez les charges d'exploitation. Par la suite, vous avez les produits et les charges financières et vous avez produits et charges exceptionnelles. Vous avez l'impôt sur le bénéfice des sociétés et vous devez établir le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Donc, nos tableaux des soldes intermédiaires de gestion se présentent ainsi. Ici, nous allons commencer par le calcul du premier solde qui est la marge commerciale, qui représente la différence entre les ventes de marchandises et le coût d'achat des marchandises vendues. Donc, la marge commerciale, je précise, elle concerne les entreprises à activité commerciale. Les ventes de marchandises. Donc, nous avons une somme de 235 227. Donc, je vais mettre les ventes de marchandises 235 227. Alors, on doit déduire le coût d'achat de la marchandise vendue. Alors, vous avez achat de marchandises et vous avez la variation des stocks de marchandises. Donc, on va mettre, alors je vais vous préciser les calculs à côté. Donc, nous avons, alors, nous avons achat de marchandises. Vous avez 200, 206 933, moins les variations de stocks, plus ou moins la variation de stocks. Alors, là, nous avons 17 283 entre parenthèses, qui signifie que c'est une variation de stocks négatifs. Donc, on va diminuer 17 281. Alors, nous aurons le coût d'achat de la marchandise vendue égale à 189 652. Donc, je rappelle, le coût de la marchandise vendue égale aux achats de marchandises plus ou moins la variation de stocks. Donc, le premier solde, la marge commerciale, c'est la différence entre les ventes de marchandises et le coût d'achat de la marchandise vendue. Donc, nous avons une marge commerciale de 45 575. Alors, le deuxième solde, la valeur ajoutée est la différence entre la production de l'exercice, qui comporte la production vendue, la production stockée et la production immobilisée. Alors, pour le système comptable financier, en Algérie, on rajoute les subventions d'exploitation. Donc, cela représente la production de l'exercice, moins les consommations intermédiaires, qui comportent les achats consommés et les services extérieurs. Donc, nous avons, alors, vous avez une production stockée de 71 935. Donc, je vais mettre une production, plutôt, je commencerai par la production vendue. Alors, vous avez 3 millions, alors, 3 millions, production vendue, 3 millions 888 547. La production vendue représente le chiffre d'affaires d'une entreprise industrielle. On va rajouter la production stockée, alors, production stockée, 71 935. La production immobilisée est de 47 364. Et les subventions d'exploitation, nous avons des subventions d'exploitation, nous n'avons pas dans l'exercice des subventions d'exploitation. Les subventions d'exploitation font partie des produits d'exploitation. Donc, nous n'avons pas de subventions d'exploitation sur notre exercice. Donc, là, on peut faire le total de la production de l'exercice. Alors, nous avons 4 millions 7 846. Voilà, la production de l'exercice. Alors, les achats consommés. Donc, pour les achats consommés, les achats consommés de matière première. Alors, achats de matière première et autres approvisionnements, vous avez 1 506 316. Alors, j'ai achats consommés. Je vais mettre entre parenthèses parce que j'ai les variations de stock aussi. Donc, je vais mettre, sinon, je vais mettre ici les calculs. 6 millions 506 316 d'achats de matière première. Et nous n'avons des variations de stock de 11 000 négatifs. Une variation de stock négatif de 11 271. Autre achat et charge externe, nous avons 925 800. La valeur ajoutée égale la différence entre ce montant qui représente le total de la production de l'exercice, moins ce total qui représente les consommations de l'exercice. Nous allons déduire maintenant les charges personnelles et les impôts et taxes. Donc, les charges de personnel. Alors, nous avons la rémunération du personnel et nous avons aussi les charges sociales. qui font partie des charges de personnel. Donc, charges personnelles, vous avez ces deux montants. Donc, je vais mettre, alors, charges personnelles, je vais préciser entre parenthèses les calculs. 866 212 plus 359 716, soit un montant de 1,225,928 de charges de personnel. Les impôts et taxes, alors, l'impôt et taxes, l'impôt et taxe est d'un montant de 94 978. Donc, le troisième solde, qui est l'excédent brut d'exploitation, est égal à la valeur ajoutée, moins les charges de personnel, moins les impôts et taxes. Il est égal à 311 670. Alors, à l'excédent brut d'exploitation, nous devons rajouter les reprises et transferts de charges d'exploitation et autres produits opérationnels. Et nous devons déduire autres charges opérationnelles et les dotations aux amortissements. Alors, pour les reprises sur amortissement et provision, vous avez un montant de 18 253. Donc, je vais mettre 18 253. Alors, pour maintenant, les autres produits opérationnels. Donc, vous avez autres produits de gestion courante d'un montant de 5 146. Et vous avez aussi les plus-values sur cession d'actifs, cession d'immobilisation. Ce compte fait partie des autres produits de gestion courante en SCF. Donc, nous allons mettre en notre produit opérationnel le total des deux montants. Il est égal à 31 546. Je vais préciser, entre parenthèses, c'est 5 146 qui représentent autres produits de gestion courante plus 26 400 les plus-values sur cession d'immobilisation. Nous allons déduire maintenant les autres charges opérationnelles. Alors, qui font partie des charges d'exploitation. Donc, vous avez autres charges de gestion courante ainsi que les moins-values sur cession d'immobilisation ou bien cession d'actifs. Donc, ces deux montants-là font les autres charges opérationnelles. Je mettrai, entre parenthèses, 2 902 plus 656, soit un montant de 8 558. Alors, nous devons déduire aussi les dotations aux amortissements. Donc, les dotations, je rappelle, il faut déduire les dotations aux amortissements qui font partie des charges d'exploitation. Alors, vous avez des dotations aux amortissements de l'actif non courant, dotations sur dépréciation sur l'actif courant. Donc, vous avez ces deux montants-là. Voilà. Si vous avez remarqué, nous avons aussi des dotations en charges financières. Ces dotations ne sont pas prises en compte pour le calcul de résultats d'exploitation. Donc là, en dotation aux amortissements, on ne prend que les dotations qui font partie des charges d'exploitation parce qu'on va calculer un résultat d'exploitation. Alors, pour les dotations, nous avons ces deux montants. Alors, je mettrai, entre parenthèses, 135 plus 705, soit un montant total de dotation aux amortissements de 188,540. Alors, le résultat d'exploitation égale à l'excédent brut d'exploitation plus les reprises plus autres produits opérationnels et on diminue les autres charges opérationnelles et les dotations aux amortissements. Nous avons alors un résultat d'exploitation de 164,361. Nous calculons par la suite le résultat financier qui est égal à la différence entre les produits et les charges financières. Donc, les produits financiers, vous avez... On prend directement le total des produits financiers qui est égal à 38,114. 38,114. Les charges financières sont égales à 90,751. Nous aurons un résultat financier négatif car les charges financières excèdent les produits financiers. Donc, un résultat financier négatif de 52,637. Nous calculons par la suite le résultat courant avant l'impôt qui est égal au résultat d'exploitation, voilà, déjà calculé. Plus le résultat financier qui est négatif, c'est qu'en 2637. Donc, nous avons un résultat courant avant l'impôt de 111,734. Nous allons reprendre par la suite les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles pour calculer un résultat exceptionnel. Donc, les produits exceptionnels, voilà, vous avez des produits exceptionnels d'un montant de 25,525. Et des charges exceptionnelles d'un montant de 28,851. Soit un résultat exceptionnel négatif aussi de 3,326. Nous reprenons par la suite le résultat courant avant l'impôt que nous avons déjà calculé, 111,734. Nous rajoutons le résultat exceptionnel qui est d'un résultat négatif de 3,326. Nous allons vérifier si nous avons des participations des salariés dans l'exercice. Donc, il n'y a pas de participation de salariés, donc 0, je mettrai 0. Nous avons un impôt sur le bénéfice qui est égal à 41,992. Donc, on va déduire le montant de l'impôt, 41,992. On aura un résultat net, 66,416. Donc, je rappelle, le résultat net, c'est la somme du résultat courant avant impôt auquel nous rajoutons le résultat exceptionnel négatif dans cet exercice. Vous diminuez les participations de salariés si vous en avez et vous diminuez l'impôt sur les bénéfices. Nous allons répondre maintenant sur la deuxième question. Alors, nous devons établir le tableau des soldes intermédiaires de gestion retraité jusqu'à le résultat de l'exploitation. Alors, pour les retraitements des soldes intermédiaires de gestion, nous avons sur cet exercice un seul retraitement qui concerne le salaire du personnel extérieur. Donc, vous qui font partie, alors le salaire du personnel extérieur fait partie des autres achats et services externes. Donc, vous avez autres achats et services externes, un montant de 925 800, dont un montant de 30 000 qui représente les salaires du personnel extérieur. Alors, comment retraiter les SIC dans ce cas ? Alors, les salaires du personnel extérieur doivent être diminués des achats et autres charges externes et doivent être rajoutés aux charges de personnel. Donc, j'ai repris les mêmes soldes, bien les mêmes comptes jusqu'à les subventions d'exploitation. Donc, tout reste le même que le tableau des soldes intermédiaires de gestion avant le retraitement. Donc, je me suis arrêtée sur les achats consommés. Alors, les achats consommés restent aussi le même montant. Je vais reprendre le même montant, 1,495,45. Alors, pour les services extérieurs, nous avons un montant de 925 800. Alors, 925 800, nous avons été informés que ce montant comprend un montant de 30 000 dinars qui représente les salaires du personnel extérieur. Ils doivent être, les salaires du personnel extérieur doivent être retraités. Ils doivent être diminués des services extérieurs et rajoutés aux charges de personnel. Pour le calcul de la valeur ajoutée, alors, on prendra la marge commerciale auquel on rajoute la production de l'exercice et on diminue les consommations. On aura un montant de valeur ajoutée d'un million de 662 576 qui est différent du premier montant. Un million 632, là, nous avons un million 662 car nous avons retraité le montant des services extérieurs. Je crois que j'avais oublié pour le calcul de la valeur ajoutée dans la première question de préciser que pour calculer la valeur ajoutée, nous devons rajouter la marge commerciale à la production de l'exercice et par la suite diminuer le montant des consommations intermédiaires. Alors, nous allons déduire maintenant le montant des charges personnelles. Alors, nous avons un montant de charges personnelles d'un million 225 928 auquel on doit rajouter 30 000 qui représentent le personnel extérieur. Un montant de 30 000 que nous avons déduit des services extérieurs et qui doit être rajouté aux charges de personnel. Donc, on aura un montant de charges de personnel d'un million 255 928. Je vais rajouter l'impôt et taxes qui restent le même montant. Alors, 94 978. L'excédent brut d'exploitation égale à la valeur ajoutée, diminuer les charges personnelles et impôts et taxes. Nous avons un excédent brut d'exploitation de 311 670. Donc là, j'ai repris les mêmes montants que le tableau des soldes intermédiaires de gestion avant le traitement. Donc, les calculs changent avant l'excédent brut d'exploitation. Donc là, si vous remarquez, l'excédent brut d'exploitation reste le même et le résultat d'exploitation reste le même. Parce que les retraitements ont été effectués juste avant l'excédent brut d'exploitation. Passons maintenant au calcul de la capacité d'autofinancement à partir du tableau des SIG avant le retraitement de deux façons différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !